Bonjour, aujourd'hui, pleine saison ou fin de saison des truffes noires, on va faire une pomme de terre écrasée aux truffes noires. On va faire pas mal de préparations pommes de terre, vous verrez dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, pommes de terre écrasées aux truffes, moi j'ai choisi des pommes de terre qu'on a déjà lavé, on les met à cuir dans de l'eau froide, du gros sel, parfaitement lavé, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. On porte à ébullition, une fois ébullition, on va baisser pour avoir une cuisson parfaite. Les pommes de terre sont bientôt cuites, on vérifie avec la pointe d'un couteau, elles sont parfaitement cuites, pas trop cuites, parfaitement cuites, on le voit, on plante la pointe du couteau et elles tombent tout de suite dessus. On les épluche à chaud, parce que les pommes de terre, quand on veut les écraser, il faut qu'elles soient chaudes, sinon elles vont cordées. Cordées, ça veut dire qu'elles vont prendre de l'élasticité, alors moi je triche un peu parce que je ne crains pas le chaud. Les pommes de terre sont épluchées, j'ai gardé l'eau de cuisson, et je vais écraser les pommes de terre à la fourchette, c'est toujours à chaud, on voit bien que c'est bien chaud. Je peux vous dire que ces pommes de terre déjà là, elles sont déjà très bonnes. Dessus, on va mettre un petit peu d'eau de cuisson, on va mettre un petit peu de truffe, un peu de beurre, on va arroser d'huile d'olive. Et si on veut continuer, on garde la casserole pour pas que ça refroidisse, et on se met au bain-marie. On fait ça dans un saladier. On va lui donner un côté un petit peu plus luxueux, c'est de la truffe fraîche hachée, qu'on va mettre dedans. On va rajouter un petit filet d'huile, un petit peu de jus de truffe. On va mettre un tout petit peu plus d'eau, parce qu'elle est un peu serrée, je la veux un petit peu plus moelleuse. Un petit peu de fleur de sel, et mon petit plus que je rajoute, ça c'est mon petit secret, c'est un tout petit peu de poudre d'ail. L'ail va donner un petit coup de boost à peine à la truffe. Un petit tour de moulin, une petite goutte de jus de truffe, et on est bon. Cette purée, il ne faut pas la mettre dans une casserole, parce qu'on a mis de l'huile d'olive, on a mis de la truffe. Si on la chauffe trop, on va perdre tous les arômes. Voilà comment vous régaler avec une pomme de terre aux truffes. Si jamais vous n'avez pas de truffe, un beau mélange d'herbes, avec cette pomme de terre écrasée, avec son eau de cuisson, cette huile d'olive à peine beurrée, et des airs fraîches, seront tout aussi agréables. À vous maintenant de faire.